Le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes est un fonds de dotation fondé par Marc Kaczynski fin 2016 avec à ses côtés Ramerie Immobilier, DS Avocat, Villogia et Frédéric Roussel notaire. Donc le fonds a pour ambition de mettre ou d'installer le foncier au cœur d'objectifs sociétaux pour faire émerger un certain nombre de champs de réflexion et les faire évoluer progressivement. Pour ce faire, on se fonde, on s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, un écosystème d'acteurs qui regroupe à la fois des personnes du monde de la recherche, du monde de la sphère publique et associative et puis des personnes d'entreprises privées. Les acteurs du foncier ont souvent méconnu les sols. Acteurs du foncier au sens de l'aménagement, de l'immobilier mais aussi au sens agricole. On a souvent traité les sols de manière surfacique. Le but du jeu aujourd'hui c'est d'entrer un peu en profondeur en reconnaissant que finalement il y a un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques que remplissent les sols en matière d'approvisionnement, en matière de régulation et puis en matière culturelle également. Donc l'idée c'est de concilier un peu mieux ces usages pour remplir d'autres fonctions ou reconnaître d'autres fonctions avec des enjeux autour de la souveraineté alimentaire, du changement climatique, de la biodiversité aux côtés des enjeux immobiliers. Au liftier, on pense qu'il faut remettre au goût du jour une stratégie foncière un peu renouvelée. Renouvelée au sens où elle doit être un peu plus globale, dynamique, au service d'un projet de territoire et adossée à un cadre plus cohérent, notamment législatif. Donc globale parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs du foncier et des sols fonctionnent de manière un peu silotée. Donc l'idée c'est de remettre un peu de globalité, de discussion, de dialogue autour de ça. Ça s'adosse évidemment à un certain nombre d'enjeux en matière d'observation, de connaissances, donc de structuration, par exemple de données. Et puis dynamique parce que finalement on se rend compte qu'il y a des difficultés en matière de chaînage, par exemple entre ce qui pourrait relever une stratégie foncière amont, donc d'observation, de planification, et une stratégie foncière plus avale, opérationnelle. Le tout dans un cadre où le foncier potentiellement peut aussi disparaître ou ses visages se transformer. Donc là l'exemple le plus frappant évidemment est le recul du trait de côte. On voit bien que le foncier et les sols ont tendance à s'éroder. Et puis l'idée c'est d'être aussi adossé à un projet de territoire, dans le sens où les choses doivent être aussi définies de manière plus locale, portées par des élus, une décentralisation peut-être un peu plus aboutie, donc avec des enjeux d'ingénierie et de financement. Et enfin, l'objectif est de s'adosser à un cadre plus cohérent, et donc notamment un cadre législatif. C'est là qu'il y a un certain nombre de préconisations, voire d'évolutions à mener, donc avec des choses qui sont parfois un peu contradictoires. Évidemment on pense aux enjeux de la fiscalité, ou en tout cas au cadre fiscal, qui est en incohérence totale avec les objectifs de zéro artificialisation nette. Où on encourage la construction neuve, alors que parfois ce n'est pas forcément nécessaire. Donc il y a tous ces objectifs à remettre en cohérence dans le cadre d'une stratégie foncière renouvelée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !